Musique Comment il s'appelle ? Madame le gouverneur est vraiment effrayante. Tu te rends compte ? Elle a chassé ses agriculteurs de là-bas. Hé ! Mais elle les avait déjà prévenus auparavant. C'est la faute de ses agriculteurs. Ils ont dépassé les limites. Bah, je trouve qu'ils ont raison et les ardientaient. Je suppose. Mais alors, qu'est-ce qui va se passer si ces agriculteurs veulent se venger ? C'est impossible. Comme s'ils avaient le courage. Oui, mais peu importe. Parce que bien que les moutons obéissent, ils peuvent se transformer en loups quand leurs patients s'épuisent. Et si après ils viennent pour les ardientés, ou même pour l'investisseur Ivy Aguas, ça va rendre notre travail de garde du corps plus difficile. C'est plus de travail pour nous. T'en penses quoi, Tchepoy ? Mais ça va pas. Vous pensez qu'ils ont eu une chance ? Boîte au café. À plus tard. Ouais. Ivy ? Tchepoy, est-ce que tu peux aller t'assurer que Diego va bien, s'il te plaît ? Diego ? Oui, Diego. Et Madame Loring, et Pendoy, que tout le monde va bien là-bas. Je veux que tu t'assures qu'ils vont bien, d'accord ? Tchepoy, je ne peux pas partir car je suis ici avec Emilia. Je sais qu'elle devient méfiante là. Elle commence à avoir des doutes. Alors s'il te plaît, fais ce que je te demande, d'accord ? S'il te plaît. Ivy ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Pardon, j'avais un coup de fil important. Oui, j'ai entendu. À qui tu parlais ? C'était seulement Carlotta. Elle avait besoin de quelque chose à la maison. Mais pourquoi ? Est-ce que par hasard, il y a quelque chose qui te dérange ? Est-ce que tu me suis, Emilia ? Non. Tu avais l'air agitée. Et tu as sûrement entendu parler de l'émeute. Je veux juste m'assurer que nos affaires sont encore sur le bon chemin. Mais c'est Diego Ardienti, là. Monsieur Diego, quel est le problème ? Relâchez-les tout de suite. Monsieur Diego, vous n'avez pas peur, on dirait. Nous sommes armés. Et je sais que... Vous savez que nous avons des ordres. Et madame le gouverneur, alors ? Et le maire ? Vous êtes l'armée privée de ma famille, et je suis aussi un Ardienti. Descendons ! Allons-y ! Papa ! Papa ! Diego ! Loring ! Diego ! Loring ! Diego ! Vous n'avez pas le droit de leur faire du mal ! Attendez ! S'il vous plaît ! Allez-y ! Tirez ! Tirez ! Allez ! Allez-y, tirez ! Tirez, mais vous pourrez dire au revoir à vos protecteurs s'il m'arrive quoi que ce soit ! Je sais bien que vous avez des ordres à suivre. Mais agir de cette façon est totalement inexcusable ! Accrochez-vous à moi. On y va tous ensemble. D'accord, Diego, suivez-moi ! Diego ! Allez, d'accord ! Merci, Diego ! Papa ! Oui, allez, d'accord ! On y va ! Papa ! Non, non, non ! Pourquoi la presse était là ? Maintenant, il faut que je nettoie, contrôler les médias. Ces amateurs ne font que tout gâcher. Qui suis-je, Cendrillon, qui doit nettoyer leurs dégâts ? J'ai de la chance, je suis douée. Hé ! Que s'est-il passé ici ? Ils ne vont pas s'arrêter. Croyez-moi, ils vont tout faire pour nous faire céder. Alors ce que nous allons faire, c'est leur montrer à notre tour que nous sommes forts et solides. Et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse se passer, nous sommes unis, nous sommes qu'un. Diego ! Attention ! Papa ? J-Poi, J-Poi, t'as eu des nouvelles de Diego ? Je suis passé par la coopérative et il était avec les fermiers. T'y es passé ? J-Poi, je te remercie. Je me sens plus tranquille maintenant. Ivy, réponds-moi un truc. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Laisse tomber, ça ne fait rien. J-Poi, prends soin de toi, d'accord ? Je te remercie, merci pour tout. Bon, alors dis-moi, tu aimes vraiment tout le monde ici, hein ? Oh, ça oui. Ils sont comme ma famille. Mais ce n'est pas pour ça que je les aide. Tu sais, ils ont raison. Tu veux que je te dise, papa ? S'il n'y a personne pour les défendre, toute cette injustice ne cessera jamais. Je sais, Diego, mais je tiens également à te rappeler que tu ne traites pas avec n'importe qui. Il s'agit de ta mère et de ton frère. Je sais, mais ça ne change rien au problème. Si personne ne défend ce qui est juste, ne crois pas ? Fiston, je suis fier de toi. Parce que tu n'as pas fait attention à tout ce que ton grand-père et ta mère t'ont dit. Bien au contraire. Tu as plutôt choisi... Tu as plutôt choisi de croire en toi-même, et ça, c'est... C'est bien. C'est bien que tu tiennes à tes propres principes. J'aimerais pouvoir le faire. Et être courageux comme toi. Me défendre moi-même. Madame, je vous ai apporté le journal. Laisse-le là. D'accord, je le pose. Ivy. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est beaucoup trop d'argent ? Carlotta, tout l'argent du monde n'arriverait pas. A réparer tout le mal que j'ai pu causer à toutes ces familles, ça croit-moi. Laisse-moi faire, Carlotta. Mais est-ce que tu as réfléchi comment tu allais leur donner ? Grâce à Diego. Je vais lui dire que c'est... Que c'est juste une petite somme pour qu'ils... Pour qu'ils puissent tous recommencer à zéro. Ivy, est-ce que tu as pensé à Emilia ? Et si elle découvre que tu es en train de faire ça ? Mais oublie Emilia. Ne t'inquiète pas, je vais gérer Emilia. Pour le moment, il faut juste les aider. Regarde ! Bonjour ! C'est servi. Bonjour. Il fait très beau aujourd'hui. C'est tout à fait en accord avec ton humeur. Merci beaucoup. Tu me flattes, mon chéri. J'ai réussi à résoudre tous nos problèmes. Sauf une petite chose qui me tient vraiment à cœur. Toi... Tu penses peut-être que j'ai oublié ce que tu m'as fait ? Tu n'es même pas rentrée pour notre anniversaire de mariage. Tu sais quoi ? Dorénavant, tu n'auras plus l'autorisation de sortir. Et tu vas arrêter toutes tes affaires. Tu ne pourras désormais sortir que si mes hommes t'accompagnent. Tu seras 24 heures sur 24 avec moi, un point c'est tout. Attends, Emilia, mais... Mais tu me prends pour qui ? Pour un étudiant de lycée qui se fait punir, c'est ça ? C'est ça ou je te fais arrêter pour ce que tu as fait à papa. C'est ton choix. Alors, ils l'ont quand même publié. Je vais donc attendre pour faire mon prochain geste. Viens, assieds-toi là, d'accord ? Je vais aller apporter les vêtements à l'extérieur et toi, tu ne bouges pas. Tu restes ici. Joss. Jasmine ? Digo. Ivy, qu'est-ce que tu fais là ? Est-ce que tu vas bien ? Enfin, est-ce que tout le monde... Est-ce que tout le monde va bien ? Je voulais savoir si... Enfin, après ce qui s'est passé, si... Diego... Diego... C'est pourquoi ? Je veux aider tout le monde ici. De cette manière, eh bien, ils pourront tous recommencer à zéro. Merci, mais... On ne peut pas l'accepter. Non, Diego, s'il te plaît, s'il te plaît, prends-le. Je veux juste vous aider. On ne peut vraiment pas l'accepter. S'il te plaît, s'il te plaît, c'est vraiment... Je veux dire que ça part d'une bonne intention. Mais on ne peut pas l'accepter. Je sais qu'il est facile pour certaines personnes de prendre de l'argent et de perdre sa dignité. Mais ici, l'argent fout tout en l'air. La dignité et les principes sont tout ce qu'ils ont ici. Et cette dignité et ces principes, nous ne les mettrons jamais de côté. On dirait que vous n'attendez que l'approbation du parti pour faire aboutir votre candidature sénatoriale, Emilia. Vous parlez, sénateur, mais il me semble qu'il faut le rendre officiel. Bien. Au moins, vous avez eu le courage d'expulser tous ces agriculteurs. Cela montre votre ferme conviction. Et je suppose que vos problèmes avec votre fils disparaîtront. Ne vous inquiétez pas, sénateur. Tant que vous continuerez à me soutenir, moi et ma famille, je promets de faire de mon mieux. Je ne vous décevrai ni vous, ni le parti. On y va ? Pour notre terre ! Vous allez causer autant de problèmes de refaire ici, monsieur. Monsieur, vous devez partir ! Monsieur, nous ne voulons pas de problème. Nous allons juste parler, madame. Excusez-moi, madame. Ça fait des heures qu'ils sont là, ils ne partent pas. Est-ce qu'on les disperse, madame ? Non, 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 non. Un bon leader sait comment gérer ses adversaires. Nous voulons nos terres. Laissez-moi faire, je m'en occupe. D'accord, madame. Pour notre terre ! Pour notre terre ! Pour notre terre ! Pour notre terre ! C'est pour notre terre ! Nous allons nous battre pour notre roi français. Pour notre terre ! Nous allons nous battre pour notre terre ! Vous voulez parler à madame ? S'il vous plaît. Bonjour, madame. Monsieur Fernand, monsieur Ramon, que voulez-vous ? Laissez un peu tomber l'acte, madame. Nous sommes ici pour lutter pour notre terre, madame. Oui ! Oui ! Monsieur Ramon, nous les politiciens savons ce qui est le mieux pour nos citoyens. Vous nous avez arrêtés, madame, pour nous mettre en taule. Et puis vous faites battre votre fils. Vous croyez que c'est juste ? Oui ! Monsieur Ramon, n'êtes-vous pas le bras droit de monsieur Fernand ? Quand le projet EPZ commencera, je vous nommerai à la direction. Eh bien, ce n'est pas ce qu'on veut. Ce dont nous avons besoin, c'est de notre terre, voilà ! Oui ! Oui, il a raison ! Oui ! Et si vous ne le rendez pas, je porterai moi-même ce problème à vos ennemis politiques. Quoi ? Pour que tous les Ardientés perdent nos élections. Oui ! Oui ! Oui ! Nous avons un droit contre les Ardientés ! 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 Nous allons nous battre pour nos droits fonciers ! Nous allons nous battre pour nos droits fonciers ! Nous allons nous battre pour nos droits fonciers ! Nous allons nous battre pour nos droits fonciers ! Toi, toi, toi et tes faiblesses, en tant que femmes ! Ça t'arrive de réfléchir ? Une femme comme toi qui se saoule Montre un peu de dignité Je ne veux plus que tu sois impliquée dans aucune de mes affaires, Emilia Tu me déçois tellement, Emilia Ce que je voulais dire Tais-toi, laisse les hommes gérer tout ça Une femme comme toi ne comprendra jamais rien à rien Il y a des choses à propos de vos références que nous trouvons manquantes Si vous ne pouvez pas atteindre le niveau d'influence de Julio Vous perdez du temps et de l'argent Vous allez sûrement perdre Ne vous inquiétez pas, sénateur Tant que vous continuerez à me soutenir, moi et ma famille Je promets de faire de mon mieux Je ne vous décevrai ni vous, ni le parti Ce dont nous avons besoin, c'est de la terre qui est à nous Et si vous ne la rendez pas Je porterai moi-même ce problème à vos ennemis politiques Quoi ? Pour que tous les Ardété perdent aux prochaines élections Oui ! Allô ? Je t'avais prévenu, Ramon Tu n'aurais pas dû te disputer avec le gouverneur comme ça Mais tu sais bien comment est papa Une fois qu'il en a marre, il explose Je me suis battu pour les Ardété Et je les défendais contre tous les détracteurs, vous savez Ouais, allez Mais cette fois, ils sont allés trop loin, je crois Et alors vous, monsieur Ramon Votre menace existe toujours ? Oui, si le gouverneur n'arrête pas De voler nos terres, voilà Allez, ça va Ça va, on va pas polémiquer Jack ? Oui ? Est-ce que t'es prêt ? Tout est prêt, il n'y a juste pas d'électricité pour le moment Juste un peu plus et nous aurons fini ici Je vais venir t'aider Et ensuite, j'irai faire un tour vers le lampadaire Je crois que j'ai vu un câble qui était lâche hier D'accord Tu t'occupes de cet endroit ? D'accord Envelopper ça par là, d'accord ? Envelopper ça par là, d'accord ? Ça pourrait tomber Où est le ring ? J'ai faim, moi ! J'ai vu les informations Je dois admettre que je suis surpris que vous puissiez faire ça Et moi, je suis surpris que tu m'aies fait ça Envoyer votre armée privée pour nous taper Je sais que nous sommes en désaccord sur beaucoup de choses, mais... Mais c'est quand même incroyable qu'on en soit arrivés là Et c'est encore plus incroyable que tu aies tourné le dos à ton propre frère Mais comment es-tu aussi bête ? Pourquoi dis-tu pas la même chose ? C'est toi qui as tourné le dos à cette famille Ça suffit, arrête avec tes menaces, n'essaie pas de m'intimider Tu sais, je ne suis plus l'enfant dont tu te moquais Quoi que tu me fasses Je peux te le faire aussi C'est bon, oui ! Tiens, voilà, tu peux prendre ça ? J'en veux un peu, moi aussi, là ! Mais où est-ce qu'il est passé, Ramon ? Hé, attendez ! Moi aussi ! Ramon n'est pas encore arrivé Nympha, apporte-lui-en un peu, s'il te plaît Hé, écartez-en pour moi, hein ! D'accord, d'accord, je t'en garderai, t'inquiète pas pour ça Mais on va jamais finir tout ça Monsieur Ramon ? La nourriture est prête, venez manger tout de suite Monsieur Ramon ? Monsieur Ramon ? Aidez-moi ! Monsieur ? Allez, venez ici ! C'est pas possible Hé, tout le monde ! Allons-y, mangeons ! Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mais enfin, qu'est-ce que tu nous apportes, Diego, hein ? Des nouilles, ma tante Ah oui, je vois, tu veux rivaliser avec moi, hein ? Attendez, pardon, je vais vous aider Prenez ça Ta cuisine est la meilleure Pas seulement ici, dans cette communauté, mais dans toute la ville C'est pas vrai, j'ai pas raison ? Voilà qui m'a ouvert l'appétit Ah vraiment ? Allez, mangeons ! Tiens, passe-moi celle-là Tout de suite C'est pour moi Ouh Oh ! Alors ? Allez, mangeons ! Allez-y Quoi ? C'est tellement triste de penser que nos jours ici à la coopérative sont comptés Allez, Rodolfo, ne pense pas comme ça Monsieur Dolpho Surtout maintenant que votre fils Ramon et Fernand ont uni leurs forces Vous savez, nous sommes plus forts que jamais Ah oui C'est vrai, ça Et moi, je dis que tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir Oui, c'est vrai Il faut juste lutter équitablement, c'est la seule chose à faire C'est vrai, ça, c'est convaincu Il faut être comme Diego Diego, merci de nous venir en aide, c'est très gentil de ta part Tu es un si bon garçon et vraiment très courageux Tu es notre idole Bien sûr, ma tante Continue à faire tous ces bléniers et j'y serai Ah ! Voici les nouilles Mangez des nouilles Oui, pour l'envie Allez, il y en a plein là Vous venez vos assiettes, allez Nympha, viens, on t'attend Nympha, tu te sens bien ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Monsieur dans le fond Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'est... c'est monsieur Ramon Attends, dis-moi, où est Ramon ? Que lui est-il arrivé ? Raconte-moi Nympha Nympha, qu'est-ce qui t'est arrivé à monsieur Ramon ? Nympha, Nympha Ma chérie Monsieur Ramon a eu un accident Qu'est-ce qui se passe avec Ramon ? Qu'est-ce qui se passe avec Ramon ? Qu'est-ce qui se passe avec Ramon ? Ramon Monsieur Dolpho Mon fils Dolpho Pourquoi Ramon ? Il est encore si jeune, c'est vraiment horrible Pourquoi est-ce que ça lui est arrivé à lui ? J'arrive pas à y croire C'est le destin de Ramon Le pendoy a raison Il a eu un accident Non Ce n'était pas du tout un accident, non pas du tout J'ai vu quelqu'un qui suivait monsieur Ramon Mais... mais... mais quand je suis arrivée, il s'est enfui et... Je suis sûre que ce n'est pas un accident du tout Tu es en train de dire qu'ils ont tué monsieur Ramon ? Madame ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un problème ? Je crois qu'il ne soupçonne rien Eh bien si personne ne soupçonne rien à propos de la mort de Ramon Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici alors ? Il y a juste un petit problème La fille de monsieur Fernand m'a vue Quoi ? Vous croyez... vous croyez que c'est lié à... à la menace de Ramon ? Vous pensez que c'est ça ? Monsieur Dolpho Mais de quoi parlez-vous ? Mais je suis sûr qu'elle ne m'a pas reconnu Eh bien, nous ne pouvons rien faire si c'est comme ça Je suis même ravie que ce soit arrivé Pour qu'ils reçoivent clairement le message Que rien dit personne ne doit s'opposer aux ardientités Ah ! Sous-titrage ST' 501